C-Web Info, CNN Télévisions, vos médias télé en ligne. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. CNN Télévisions, généralistes, herciens et satellitaires, musique, news, cinéma, disponibles désormais sur Internet, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cnntv.net. Sans oublier de vous abonner sur notre page CNN Youtube. C-Web Info, CNN Télévisions, vos médias sont tous en ligne. Il est le promoteur de CNN, la télévision autrement. Consti et K-Network est une chaîne généraliste aux initiales du promoteur qui ambitionne de faire la télévision autrement par l'info exclusivement toutes les heures. L'habillage des clips autrement qui vous indique automatiquement les pays de l'artiste. CNN, c'est documentaire. Produit et réalisé autrement par nos équipes ou par des producteurs avec un arsens sur la qualité de l'image et du son exigible. CNN, c'est breaking news. Cela en faut autrement dans sa programmation toutes les heures, pouvant interrompre tout programme avec un contenu exigé par nos équipes des services de communication de gouvernement et des reportages sur l'activité des membres du gouvernement. CNN, c'est Music Time. Cet espace occupe 60% de notre antenne, réservée à des clips de qualité avec une programmation autrement de la playlist respectant le quota des musiques afromondiales. CNN, c'est cinéma. La prolifération des films africains nous oblige une programmation autrement jusqu'à des heures tardives, mais avec une exigence sur la qualité de l'image et du son. CNN, c'est good. L'humour est diffusé autrement sur notre chaîne. Ce sont des capsules de 2000 marsy en intermède, des programmes sur 24 heures. CNN, c'est sport. C'est l'instant du sport autrement avec des reportages par nos équipes sur le quotidien des sportifs et interviews en dehors de leurs espaces que sont les stades, piscines et autres. CNN, c'est Lifetime. Les artistes très amis du promoteur ont un espace pour la diffusion de leurs concerts. CNN, c'est talk show. Le promoteur réalise des interviews autrement dans des univers élitistes, en dehors des studios télé, pour avoir un cachet différent de la concurrence. CNN, c'est fashion. L'espace consacré à l'amour d'autrement forme à court des défilés des stylistes africains et interviews, avec une programmation très élastique et en multi-diffusion. CNN, c'est série. Les anciennes séries des fins de catalogue et les séries africaines en diffusion autrement, à savoir focaliser les téléspectateurs sur la chaîne et non sur les horaires de diffusion. CNN, c'est pro. Qualité, images et son full HD. CNN, il est le boss. CNN, la télévision autrement. Inédit, tout savoir sur l'Université internationale de Libreville au Gabon. En multi-diffusion simultanée sur MTV, au 190 du bouquet Canal+, au 777 de Star Time, au 256 de Cepela TV, sur l'IMEX pour les Etats-Unis et la Russie, sur tout le réseau IPTV et sur CNN Télévision, au 12 du bouquet Crayolink, au 10 de numérés câbles, et en direct mondial sur streaming. Tout savoir sur l'Université internationale de Libreville pour assurer l'avenir de tous les nouveaux bacheliers et ceux des étudiants désirés suivre un meilleur cursus universitaire dans un cadre pédagogique de premier choix pour 100% de réussite. Mieux connaître l'Université internationale de Libreville Consti et K reçoivent pour vous le recteur de l'Université internationale de Libreville. C'est en multi-diffusion ce vendredi 17 juin à 21h30 JMT, 20h30 à Libreville, 23h30 à Paris, minuit 30 à Moscou et 17h30 à New York. Rediffusion, samedi 18 juin à 12h GMT, 11h à Libreville, 14h à Paris, 15h à Moscou, 18h à New York. Dimanche, 19 juin à 10h et à 19h GMT, 9h et 18h à Libreville, 13h et 22h à Moscou et 12h et 21h à Paris, 6h et 15h à New York. Mieux connaître l'Université internationale de Libreville en multi-diffusion simultanée sur CNN Télévisions et NTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Impossible de parler de l'Université internationale de Libreville. Université internationale de Libreville à Essassa. Il faudrait déjà vous qui nous regardez un peu partout sur les 54 pays que compte l'Afrique, même au Soudan, pas de problème. Sachez que nous sommes à Essassa, une vingtaine de kilomètres. Je n'arrêterai pas de le répéter parce qu'il faut bien que ça vous rentre là-dedans à une quinzaine de minutes à peu près de Libreville. Il fallait aussi qu'on rencontre et qu'on fasse parler et entendre le maître des lieux. Le maître des lieux, c'est le recteur de cette université qui n'est autre que M. Jacques-François Mavungou. Très jeune, brillant. Il en a dans la tête. Et surtout, c'est qu'il nous a fait plaisir. Vous le regardez déjà d'abord là dans son bureau. Parce que c'est important de le voir dans son bureau. Mais il a dit, je ne veux pas vous recevoir ici. Je trône sur une versity qui est pratiquement installée sur 80 hectares, comme vous regardez. 80 hectares. Il est important qu'on aille écouter un peu les oiseaux. Qu'on aille se mettre un tout petit peu autour des plantes. Et c'est le lieu qu'il a choisi pour nous recevoir. On se retrouve juste après la réclame avec le recteur de l'université internationale de Libreville, à Essassa. Alors, merci professeur, parce qu'il faut le dire. Professeur Jacques-François Mavungou. Alors, vous êtes dans cette université. Vraiment, on a été bluffés. Nous, en arrivant, déjà, on a été accueillis. On voit tous ces drapeaux à l'entrée. Ce qui signifie que vraiment, c'est une université qui prône l'africanisme. Et ça nous fait énormément plaisir. Alors, dites-nous, la première question, je vais tout de suite, les étrangers. Parce que c'est deux médias, NTV et CNN, qui relaient ce programme. Les étrangers sont déjà captivés. Parce que depuis, on entend la fondatrice parler. Et les étrangers, les non-gabonnés, sont pratiquement bluffés. Ça, c'est dans notre jargon, par cette université. Ces étrangers qui sont non-gabonnés, comment devraient-ils s'y prendre pour s'inscrire ? Par les conditions d'accès, l'écoute. Comment devraient-ils s'y prendre pour s'inscrire dans ce joyau architectural ? Permettez encore une seconde. Là, on aperçoit même des chevaux. Ça veut dire qu'on peut s'évader pour aller regarder les chevaux avec un bouquin. Alors, parlez-nous de tout ce qui concerne l'écoute, l'inscription dans cette université. Merci bien, M. Consti et K. Je pense que c'est d'abord à moi de vous remercier. Vous qui avez fait le déplacement pour venir visiter ce bijou que nous avons au cœur de, je dirais, au cœur du grand Libreville. par rapport à la nature, mais par rapport aussi aux interactions entre humains. Et vraiment, je vous dis merci parce que notre université doit se faire connaître puisque cette université est construite pour servir, pour servir pas la nation, mais les nations, d'où son université internationale de Libreville. Et donc, nous devons partager ce que nous savons faire ici. Nous devons faire connaître cette université-là pour que chaque Africain puisse envoyer son enfant ici pour venir apprendre, pour venir acquérir des compétences, des savoirs nécessaires pour pouvoir s'insérer de façon harmonieuse sur le marché de l'emploi. Pas seulement au Gabon, mais en Côte d'Ivoire, au Sénégal et un peu partout pour pouvoir pousser le développement de nos pays. Faire développer cette université, partager la vision de cette université-là ne peut pas s'arrêter dans nos frontières du Gabon. Et ce que nous voulons faire ici-là, nous voulons s'arriver aux standards qui sont au niveau international. De ce fait, nous travaillons beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les collègues qui sont à l'extérieur, d'où le partenariat est au cœur même de notre stratégie de développement. Nous développons des partenariats avec les universités nord-américaines, notamment l'université de Montréal, que nous développons. Nous faisons actuellement une formation sur l'exécutif MBA, qui est une formation donnée, notamment, c'est basé au niveau du campus 2, qui est situé juste à côté de l'hôtel Nomade. Je ne fais pas la publicité de Nomade ici, mais c'est juste à côté. Et nous travaillons dessus pour donner la chance aux cadres de la nation ou de la région, l'occasion de renforcer leur capacité managériale, leur capacité en leadership pour booster les performances des entreprises et même des bénéficiaires de ces formations. Nous développons aussi des collaborations avec diverses universités au niveau national, l'université Omar Bongo, qui est l'université mère, donc on travaille en étroite collaboration, l'université des sciences de la santé de Massoukou, l'université des sciences de la santé, et au niveau international, on a au niveau africain d'abord, l'université chez Cantadiop, avec laquelle nous développons des formations doctorales, Dakar, qui est l'université mère aussi en Afrique francophone. Nous avons des collaborations étroites avec l'université de Lomé, notamment dans le domaine du droit, et bien d'autres universités. Récemment, on a eu l'occasion de les voir tous ici, pendant la cérémonie de l'élévation, madame le président au grade du commandeur de l'ordre international et palme académique du CAMES. Ils étaient tous venus et puis, bon, voilà. Les inscriptions se font. Nous avons un site web qui fonctionne merveilleusement. Donc, les étudiants qui sont à l'extérieur du Gabon, qui veulent s'inscrire, peuvent faire toutes les démarches administratives au niveau de la plateforme et ils auront tous les éléments nécessaires pour faire leur démarche administrative pour venir au Gabon. L'Université internationale de Libreville reconnue une utilité publique grâce à son partenariat avec l'État est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et culturelle composée, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologique à l'Ocabangoy et de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités du Canada, de France et d'Afrique lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et rendent ses diplômés compétitifs. Ainsi, ses infrastructures conformes aux standards internationaux sont personnels administratifs et enseignants recrutés parmi l'élite à travers le monde dont toutes les disciplines constituent des atouts majeurs. Venez vous former à l'exécutive MBA au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville le fleuron de la formation universitaire au Gabon. Alors, à quoi un jeune bachelier, par exemple non gabonais, doit-il s'attendre comme innovation ? Par exemple, un parent qui est au Bénin, au Togo, il aimerait se dire quelle est la différence entre cette université dont on parle tant, désormais, l'Université internationale de Libreville et les autres universités des pays d'Afrique. Déjà, je tiens à rappeler aux parents que la première différence, les autres universités d'Afrique sont un peu des universités d'État, comme il y en a partout dans nos pays. Mais la grande innovation, c'est qu'une intellectuelle, une intellectuelle aguerrie, a décidé, elle, au lieu d'investir dans d'autres, dans ce que vous savez, des maisons, des commerces, elle a décidé d'investir dans l'intelligence, un leg aux générations. Alors, les parents aimeraient savoir quelles sont les différences, quelle est la différence entre l'université dont vous êtes le recteur et certaines universités d'Afrique ? Oui, il faut saluer la vision, la vision de Madame la Présidente de cette université-là qui a voulu que ce campus-là soit un campus intégré. Là, vous remarquerez que, non seulement, il y a des salles de classe, il y a des auditoriums, des bureaux administratifs, il y a des résidences universitaires où les étudiants peuvent se loger. Il y a un complexe sportif. On est autour, on dira, autour de 50 salles de classe, d'une capacité de 37 étudiants. Nous avons des auditoriums qui ont une capacité d'environ 1 000 étudiants. Il faut dire que, globalement, nous avons une capacité d'accueil ici de 5 000 étudiants. Et ça, encore, si nous sommes vraiment coincés, on peut faire, on peut utiliser aussi la plateforme qu'on a derrière, donc le lycée international Berthe-Jean, qui peut mettre à notre disposition aussi des salles de classe. Nous n'avons pas de problèmes particuliers à ce niveau. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et culturelle composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologique à l'Habangoy et de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités du Canada, de France et d'Afrique lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et rendent ses diplômés compétitifs. Ainsi, ses infrastructures conformes aux standards internationaux sont personnels administratifs et enseignants recrutés parmi l'élite à travers le monde dont toutes les disciplines constituent des atouts majeurs. Venez vous former à l'exécutive MBA au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libranville, le fleuron de la formation universitaire au Gabon. C'est vrai qu'on a remarqué des très beaux amphithéâtres et des capacités énormes, des salles de classe fabuleuses. On a même surpris des élèves hier, très gentils, ils ne s'occupaient pas de nous, on les a filmés avec un professeur. Vraiment, les salles ne sont pas bondées, elles sont vraiment clairsemées pour donner la chance aux élèves de bien étudier. Alors, peut-on savoir les différentes filières qu'offre l'Université internationale de Libranville ? L'Université internationale de Libranville se décline en quatre établissements. Il y a la faculté de droit et sciences politiques où nous travaillons dans le domaine de sciences juridiques. Et il y a aussi l'Institut de sciences de gestion qui, dans cet établissement, nous développons toutes ces sciences de gestion, économie, et l'École polytechnique qui concerne tout ce qui est technologie, tout ce qui est métier du bois, génie civil, mais aussi le numérique. Nous développons beaucoup de numériques en partenariat avec Huawei Gabon. Nous sommes en travaillant en collaboration étroite. Ils viennent de faire des enseignements ici, des certificats dans ce sens. On a aussi l'Institut international de recherche biomédicale. là-dedans, nous allons développer tous ce qui est métier de la santé et parasanté. Alors, dites-nous, est-ce qu'un jeune étudiant béninois, togolais, mozambican, qui viendra étudier ici, repartira avec un diplôme reconnu dans le monde ? La reconnaissance de nos diplômes par la plus grosse instance en la matière donc le CAMES. Nos diplômes sont reconnus par le CAMES. Donc, ça veut dire que le diplôme qui a été obtenu ici à Libreville, à Essassa, est de plein droit valable à Blazaville, à Kinshasa, à Abidjan, à Dakar, ainsi de suite. Donc, dans 19 pays. Donc, l'étudiant qui revient de Madagascar ne peut pas avoir peur de venir étudier ici puisque son diplôme qu'il aura obtenu sera reconnu de plein droit dans son pays. Il était important aussi pour nous parce que c'est vrai, je me permets encore de présenter comme ça aux téléspectateurs cet univers, un univers paradisiaque pour moi parce que réussir à venir loger comme ça une université dans cet univers comme vous découvrez pratiquement, on se dirait en pleine forêt. C'est vraiment une idée géniale, une idée qui m'amène à vous poser la question sur le développement durable, l'environnement et la recherche qui font partie aussi de vos différents pôles d'activité. C'est bien cela, non ? Libreville, c'est une vieille ville maintenant, on peut dire. Il n'y a plus trop d'espace pour bâtir une telle infrastructure en fait parce que l'université, ce n'est pas un bâtiment où on vient faire les cours. L'université, comme vous voyez bien, il y a le jardin. Voilà pourquoi je vous ai invité à venir profiter de ce jardin, il y a le jardin, il y a des résidences, il y a des salles de sport, il y a le restaurant universitaire à côté que vous voyez, il y a la plateforme de sport en fait. Les étudiants doivent étudier mais aussi dégager toute l'énergie négative qu'il y a en eux en faisant du sport. Et je pense qu'à Libreville, on ne peut pas avoir cette superficie-là. Donc, il fallait s'excentrer tout petit peu pour bénéficier du calme qu'il y a à la périphérie pour que les étudiants puissent vraiment être concentrés dans le travail. Vous voyez bien que tout autour, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas quelques facteurs de déperdition des étudiants. Les étudiants viennent ici, ils sont en salle de classe, dans leur chambre ou à l'église pour ceux qui veulent aussi développer leur savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit toute cette beauté, on voit la richesse, plus de 50 salles de classe comme les téléspectateurs regardent avec des sièges fabuleux. Et surtout, toutes ces salles adaptées, adéquates, des salles de chimie, des salles électroniques, des salles pour être véritablement bluffés. Parlez surtout aux parents qui ont envie d'envoyer leurs enfants faire de très belles études sur la formation, sur l'adéquation en Afrique entre la formation, enfin formation-emploi. C'est très important de permettre aux étudiants qui sortent de votre université de trouver tout de suite un emploi. Parce que la formation tient lieu à un lévier essentiel. Alors, un dernier mot aux téléspectateurs d'Afrique. Les programmes sont suivis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes nos maquettes de formation sont mises en place par rapport aux besoins qui s'expriment dans la société. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup sur l'adéquation formation-emploi. Nous ne formons pas pour former parce qu'on a peur de générer des chômeurs. Nous construisons le capital humain qui devra servir pour le développement des nations. Donc, les maquettes de formation sont montées en collaboration avec les chefs d'entreprise. Nous tenons des réunions ici, là, pour voir quels sont les besoins qui s'expriment réellement dans le marché de l'emploi en termes de ressources humaines. Et c'est à ce moment-là que nous montons des projets de maquettes que nous faisons valider de façon collégiale avec les chefs d'entreprise qui sont avec nous d'ailleurs, qui interviennent aussi dans les formations ici. Et au bout de cinq ans, nous évaluons à nouveau ces maquettes. Si les maquettes ne répondent plus aux besoins de la formation, on les ferme et on passe à l'autre maquette. Cette université a été construite dans cet objectif-là. C'est de garder les enfants dans leur famille tout en faisant leurs études. C'est le leitmotiv même. Mais je pense que l'université n'est pas suffisamment connue par an parce que les gens continuent à envoyer leurs enfants en Europe, en Chine et un peu ailleurs. Ici, j'invite les parents à envoyer sereinement leurs enfants et en toute confiance leurs enfants ici. Je pense que le bénéfice est énorme. Le bénéfice financier qui est très visible, envoyer un enfant étudié à Paris coûterait plus cher qu'envoyer un enfant étudié à Libreville au Gabon. Le bénéfice est aussi psychologique. Être loin de ses parents, c'est souvent une porte ouverte à tout faire. Être proche de ses parents, je pense qu'on reste dans la ligne éducationnelle de ses parents. et nous voulons aussi développer l'Afrique. Nous voulons développer l'Afrique. Ça veut dire que nous devons d'abord faire confiance en nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance en l'Europe et vouloir développer l'Afrique. Ça paraît très contradictoire. Je pense qu'on doit se faire confiance. Nous devons décomplexer et je pense qu'en faisant chemin ensemble, doucement, doucement, nous irons vers ce développement révélé. Merci professeur Jacques-François Mavungou. Est-il besoin de vous rappeler que c'est le recteur de l'Université internationale de Essassa à Libreville ? Oui, parce que c'est une proche banlieue de Libreville. Essassa, il faut le savoir, on est juste à 15 minutes en voiture, bien bitumé la route. Je vous retrouve juste après la réclame. L'Université internationale de Libreville reconnue l'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et culturelle composée, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologique à l'Okabangoy et de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités du Canada, de France et d'Afrique lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et rend ses diplômés compétitifs. Ainsi, ses infrastructures conformes aux standards internationaux sont personnels administratifs et enseignants recrutés parmi l'élite à travers le monde dont toutes les disciplines constituent des atouts majeurs. Venez vous former à l'exécutive MBA au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire au Gabon. Votre chaîne NTV est désormais disponible sur le Bouquet Canal. Sa taille est 777. IPTV Limex World TV NTV partout dans le monde. Il est le promoteur de CNN la télévision autrement. Consti&K Network est une chaîne généraliste aux initiales du promoteur qui ambitionne de faire la télévision autrement par l'info exclusivement toutes les heures. L'habillage des clips autrement qui vous indique automatiquement les pays de l'artiste. CNN c'est documentaire. Produit et réalisé autrement par nos équipes ou par des producteurs avec un arsens sur la qualité de l'image et du son exigible. CNN c'est breaking news. Cela en faut autrement dans sa programmation toutes les heures pouvant interrompre tout programme avec un contenu exigé par nos équipes des services de communication de gouvernement et des reportages sur l'activité des membres du gouvernement. CNN c'est Music Time Cet espace occupe 60% de notre antenne réservée à des clips de qualité avec une programmation autrement de la playlist respectant le quota des musiques afromondiales. CNN c'est cinéma La prolifération des films africains nous oblige une programmation autrement jusqu'à des heures tardives mais avec une exigence sur la qualité de l'image et du son CNN c'est good L'humour est diffusé autrement sur notre chaîne ce sont des capsules de 2001 Marcy en intermède des programmes sur 24 heures CNN c'est sport C'est l'instant du sport autrement avec des reportages par nos équipes sur le quotidien des sportifs et interviews en dehors de leurs espaces que sont les stades piscines et autres CNN c'est lifetime les artistes très amis du promoteur ont un espace pour la diffusion de leurs concerts CNN c'est talk show le promoteur réalise des interviews autrement dans des univers élitistes en dehors des studios télé pour avoir un cachet différent de la concurrence CNN c'est fashion l'espace consacré à l'amour d'autrement forme à court des défilés des stylistes africains et interviews avec une programmation très élastique et en multidiffusion CNN c'est série les anciennes séries des fins de catalogue et les séries africaines en diffusion autrement à savoir focaliser les téléspectateurs sur la chaîne et non sur les horaires de diffusion CNN c'est pro qualité image et son full HD CNN il est le boss CNN la télévision autrement merci professeur Jacques-François Mavougou c'est terminé et je pense que tous désormais nous connaissons mieux l'université internationale de Libreville inédit tout savoir sur l'université internationale de Libreville au Gabon en multidiffusion simultanée sur MTV au 190 du bouquet Canal Plus au 777 de Star Time au 256 de Cepela TV sur l'IMEX pour les Etats-Unis et la Russie sur tout le réseau IPTV et sur CNN télévision au 12 du bouquet créolink au 10 de numérés câbles et en direct mondial sur streaming tout savoir sur l'université internationale de Libreville pour assurer l'avenir de tous les nouveaux bacheliers et ceux des étudiants désirés suivre un meilleur cursus universitaire dans un cadre pédagogique de premier choix pour 100% de réussite Mieux connaître l'université internationale de Libreville Consti et K reçoivent pour vous le recteur de l'université internationale de Libreville C'est en multidiffusion ce vendredi 17 juin à 21h30 JMT 20h30 à Libreville 23h30 à Paris minuit 30 à Moscou et 17h30 à New York Rediffusion samedi 18 juin à 12h JMT 11h à Libreville 14h à Paris 15h à Moscou 18h à New York Dimanche 19 juin à 10h et à 19h JMT 9h et 18h à Libreville 13h et 22h à Moscou et 12h et 21h à Paris 6h et 15h à New York Mieux connaître l'université internationale de Libreville en multidiffusion simultanée sur CNN Télévisions et NTV